Daoukro, ville propre, Daoukro, la coquette. C'est le nouveau slogan de cette ville située dans la région du Ufou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pour rendre le cadre de vie des populations propres et agréables, plusieurs jeunes ont été formés aux techniques de gestion des déchets solides ménagés et assimilés. Ces jeunes ont reçu du matériel composé de 15 charrettes, 3 tricycles et divers autres matériels de salubrité. La population a appelé à réserver un accueil chaleureux aux précollecteurs qui vont arriver chez eux, à les écouter, à les accompagner, à sortir leurs déchets à partir de 16 heures pour ne pas qu'après le passage des jeunes, on retrouve encore les déchets dans les rues. La jeunesse de Daoukro se dit prête à accompagner ce projet, initié par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Aujourd'hui, 103 jeunes ont bénéficié gratuitement d'une formation de précollecteurs. 52 d'entre eux bénéficient d'un emploi. Pour nous, c'est une grande avancée pour la lutte contre la pauvreté. Ce que je peux dire à toute la population de Daoukro, qu'ils sachent que la pauvreté, c'est la santé. Quand les coins sont sales, nous-mêmes nous appelons la maladie, viens me tuer. Ce n'est pas la mairie seule qui doit s'occuper d'une ville. Nous représentons tous la mairie. Donc à chacun, à chacune, femme, enfant, homme et tout le monde, de faire la propriété de sa maison d'abord, ensuite la ville. Ce projet va permettre à la ville de Daoukro de gérer efficacement ses ordues ménagères. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un centre et quatre postes de groupage d'ordues ont été créés. Merci.